A quelques heures de la diffusion du premier épisode d'Avenir, une nouvelle série signée TF1 avec Kev Adams, ce dernier s'est confié à cœur ouvert à ciné-télé-revue. L'occasion pour l'acteur de briser la glace et d'en dire plus sur ses complexes physiques. Ce lundi 27 février 2023, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir une toute nouvelle série diffusée sur la chaîne privée TF1, baptisée Avenir. Dans cette fiction de six épisodes, le comédien Kev Adams incarne le personnage d'Eliott Martin, un jeune homme de 31 ans, qui s'innuit tout particulièrement dans son travail. Mais ce dernier va avoir l'occasion de discuter avant l'ancien lui, beaucoup plus jeune, pour changer une partie de son passé. Mais aussi bouleverser sa vie actuelle. Une véritable morale, qui ne semble pas vraiment impacter l'acteur. En effet, lors d'un entretien pour télé-loisirs, il avait évoqué ce qu'il changerait dans sa vie, ou non, s'il avait la possibilité de toucher à son passé, je suis tellement bien en ce moment que je ne changerai rien, avait confié le comédien. En revanche, lors d'une interview face au miroir pour ciné-télé-revue, l'humoriste a avoué qu'il aurait peut-être fait quelques modifications sur son physique, qu'il n'apprécie pas complètement. Kev Adams, un homme de complexe je me mettrai les joues un petit peu plus creusées, un visage plus fin et sûrement que je parlerai un petit peu plus doucement, comme un artiste finalement, a-t-il confié, dans un premier temps. Des paroles qui prouvent bien que, si quelqu'un peut paraître à l'aise dans sa peau, ce n'est pas le cas. En effet, l'ex-compagnon d'Iri Mittenard, comme il l'a avoué dans cet entretien, semble particulièrement obsédé par ses complexes, je vois beaucoup de défauts, des choses qui ne sont ni parallèles, ni bien rangées, beaucoup de lignes floues, ça ne va pas du tout. Quand je me regarde dans un miroir, il n'y a jamais d'auto-satisfaction. Le matin, je me dis, va vite te recoucher, n'inflige pas cette tronche au monde. Des paroles particulièrement fortes, qu'il assume. Et ça, c'était avant de se confier, en détail, sur ces complexes physiques, j'ai du mal avec ma gueule, j'ai du mal avec mes cheveux, j'ai du mal avec mes dents écartées, j'ai un visage très large, j'ai un double menton. Il y a pas mal de choses qui me déplaisent. Ce que je n'aime pas, si est-il que j'ai l'impression que pour plaire au cinéma, il faudrait avoir un visage un peu plus fin, des traits fins, que je n'ai pas du tout. Point, je vois aussi les frustrations et les envies de plaire constantes. Ça, c'est un peu plus profond. On espère que son passage à la télévision lui permettra de se réconcilier avec lui-même. On espère que son passage à la télévision lui permettra de se réconcilier avec lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada